Je vais vous présenter au choix le modèle OSS2i avec les jambes de lateral-cote ou le OSS2i avec le modèle de lateral-cote. D'abord, une petite réflexion, petite parenthèse, je vais m'attacher plus au nombre du service, on parlera un petit peu du reste. Quand on est développeur, il y a quand même un choix qui se pose assez rapidement, surtout dans le monde du service, c'est de choisir entre OSS2i ou indépendant. Alors on connait tous plus ou moins le trailer, d'un côté on a la stabilité, qu'elle soit financière ou en termes de communauté, on n'est pas tout seul dans une OSS2i, on rentre un petit peu mais il y a quand même le commercial qui les mouvoit parfois, et de l'autre côté, la partie indépendant, on est libre, libre aussi d'être dans la merde, mais libre quand Et on peut se laisser un petit peu le temps que veut pour l'innovation, se prendre un mois off, encore une fois quand on a de l'argent, se prendre un mois off pour l'OCT, l'Hôtel Techno, etc. Il y a toujours une troisième voie, la troisième voie c'est celle des start-up, celle des éditeurs, c'est de construire un produit, de construire bien et d'essayer de passer un peu plus. Là globalement j'ai fait le tour du plan de carrière d'un développeur, il y a toujours le reste, etc. Il y a le rembâche qui va avec, moi je ne vais pas vous vendre le chiffre de ce côté-là. Ce que je vous propose c'est une troisième possibilité. Donc c'est une fin de parenthèse. LTE, c'est un projet qu'on a construit. Globalement si je devais vous le résumer, ce n'est pas que une SS2I, c'est une SS2I, c'est-à-dire que notre métier c'est quand même de vendre du service. Ce n'est pas que ça, on essaie d'en sortir aussi un petit peu, mais c'est une SS2I. Si je devais résumer de manière académique l'organisation, le plat est fluide, elle est organique et elle est surtout décentralisée. Alors c'est dégueulasse et là, on va continuer. Un exemple simple, pour l'instant c'est sa recte. Et ça c'est l'organisme. En gros on est tous à la même échelle. Moi si on veut me donner un titre vis-à-vis de l'administration française, et si elle est là, c'est 20 titres. Je suis directeur général. Voilà. Je suis fondateur associé, j'ai été la boîte aussi avec deux autres indépendants. Et ça n'a aucune impact. On s'en fout en fait. Ni dans les décisions, ni dans les points, ni dans la répartition, etc. Nos valeurs, la liberté, l'entrepreneuriat, l'innovation, la transparence. Alors j'adore, c'est ça. Je pense que vous avez déjà eu le bullshit visuel du style, on est une société à pas humaine, leader dans notre domaine, etc. Enfin c'est toujours fantastique. On a une dernière valeur, nos bullshit. Que ce soit vis-à-vis de nos clients, ou entre nous, on culte-t-il un certain qu'en parler. Ça entraîne des risques, mais on ne le sent pas autrefois. La liberté. C'est simple en fait, la liberté. La liberté, c'est de ne pas avoir à justifier de ses moindres actes. C'est pas d'avoir une hiérarchie oppressante et d'avoir à se dire OK, bah ce soir, je vais rester jusqu'à 19h, 20h parce que de toute façon, sinon, j'aurai la pression sociale autour de moi, ça ne va pas le faire. La liberté, c'est de ne pas avoir à tout. Alors voilà, la luminosité est pas fantastique, mais vous connaissez cette photo. Un grand pouvoir correspond au grand responsabilité. Le préliberté, on ne fait pas n'importe quoi. On n'a pas engongé la structure, on a des organismes de contrôle, comme tout le monde, mais on est en traducte consentant. On ne fait pas de contenu. L'innovation. C'est fantastique ici, l'innovation. Moi j'adore l'innovation, c'est à nous, on peut y caser tout ce qu'on veut. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs innovations. Les innovations techniques, organisationnelles, scientifiques, opérationnelles, je ne suis pas exhaustif. On a plein et chacun peut voir un peu ce qu'il veut. La France, typiquement, elle voit plus des innovations de manière générale, surtout le gouvernement. Soit technique à l'air liquide, on fait un truc et on le commercialise pendant 30 ans. Ou de business model. C'est-à-dire en avant, on a la même chose que tout le monde, mais différemment. L'innovation, si on doit s'entendre sur des valeurs, c'est que ça demande du temps. Et ça demande aussi un environnement un peu propice. On ne peut pas faire de l'innovation dans une cave à 5 heures du matin. On peut. C'est une photo d'un time-off qu'on a organisé. On s'est rassemblés tous ensemble dans une maison à Garand. On est allés à toute la maison. Il y avait une piscine. Il y avait de quoi faire du sport. C'était globalement comme sur un ennemi. Enfin, rien à faire. Et on était tous ensemble et on a bossé sur le projet qui nous tenait à cœur. On a tous décidé ensemble de ce sur quoi on allait travailler. On n'a pas ramené que des gens dualités. C'est-à-dire que dans le lot, en gros, il y a quasi la moitié qui sont des gens avec qui on avait envie de bosser. Des gens qui étaient soit leaders dans leur domaine, soit qui avaient une certaine visibilité et avec qui on avait vraiment envie de parler un peu plus. La transparence. La transparence, ça passe par plein de choses. Ça passe par un premier concept qui est assez important. Chacun est payé en fonction de son travail. En tant que directeur général, je ne me fais aucun argent sur le travail de Florent. Je ne me fais aucun argent sur le travail d'aucun des salariés. Si je ne travaille pas en bas, je n'ai pas d'argent. C'est simple. On est payé en fonction de notre travail. Ça veut aussi dire que tout est transparent au niveau de la rémunération. 75% de la rémunération passe en salaire. 15% d'ailleurs. Vous êtes vendu 800 euros au jour chez votre client. Là, vous avez alors 75% qui est vraiment dans votre poche. 15% pour un mètre de côté pour pouvoir louer une baraque à guérante ou que vous puissiez utiliser l'information, etc. Et 10% pour continuer quand même à payer le portable. La démocratie. La démocratie, c'est aussi le fait que toutes les décisions sont prises ensemble. Et chacun a une voix et une seule. Ce n'est pas parce que j'ai des parents dans la société que j'ai plus grand monde à dire que c'est ça. On est développeur, on a un travers. Chaque problème a son outil. Ça, c'est un de nos outils. Bien sûr, le styling est fantastique. Il sera encore une fois. J'ai flûté une partie parce que je ne crois pas non plus à toutes les décisions au public. Mais en même temps, ça ne sert à rien parce que là, vous ne le voyez pas. Agora, c'est mon outil. Il sert à la fois à la prise de décision, c'est-à-dire qu'il y a des votes qui sont pris en compte au fur et à mesure, mais aussi à se souvenir du débat. A se souvenir pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision, qu'est-ce qui a entraîné ça et à permettre à chacun au fur et à mesure de changer son vote. Il est open source. Vous pouvez le trouver sur le site de la TerraFace. La TerraFace, ITS. La gouvernance de l'entreprise. La gouvernance de l'entreprise est collective, tout comme toutes nos décisions. Et ça passe par plein de choses. On a parlé des décisions. Et les décisions, ça ne sert à rien de les prendre si on n'a pas accès à la même information. Donc tout le monde a accès à la même information. On a mis une liste. Moi, j'aime bien cette petite lag. C'est un bon problème de communication sur cette boîte. On te l'a pas dit ? Non. Bah tu vois. Le modèle de l'ESS 2i, on vient plus ou moins de vous le simplifier. C'est un exemple. C'était un exemple. On a parlé tout en travail des interfaces en général. C'est une argumentation. Elle n'est pas figée. C'est pour ça que je ne vous fais pas forcément les détails de l'organisation, les détails mois par mois de toutes les décisions qu'on a prises, de toutes les carrières qu'on a choisis. On a nos décisions. On a nos points de vue. On les respecte. On a un certain nombre de valeurs qu'on plaquait mener. C'est de bonnes raisons. Parce que ça nous donne un guideline vis-à-vis de ce qu'on doit faire. Mais on n'est pas à l'essai d'implémentation. Il y en a d'autres qui existent. Des boîtes comme Scopyleft. Des boîtes comme Ninja Squad. Je vous invite à aller voir sur Internet. Il faut chacun leur valeur. Une des valeurs que j'aime beaucoup avec Scopyleft, c'est qu'on arrête de faire les valeurs. Scopyleft, en fait, dans la première page, première lettre, première, mais paragraphe, on essaie de ne pas faire les valeurs. Parce que ça ne sert à rien, en fait, de ne pas rester dans une relation de respect. C'est pas un spot publicitaire, mais si vous pensez que ça vous corresponde, je suis disponible pour en parler. Donc voilà. J'étais pas à nous envoyer des mails d'insulte. Les deux questions qu'il va falloir, c'est quel est votre stage ? C'est très bien que vous êtes intéressé sur... On est pas à Scop. On peut trouver que ça fonctionne avec une société normale, entre guillemets, on est en SS. Qu'est-ce qu'elle a été en particulier de la Scop qui est plus loin d'un français d'attenteur ? Un peu idéologique, dans le sens où l'idée c'est de faire une société qui est effectivement en fonction de la peau. Et le Scop a un sale côté rassemblement, communauté de moyens, d'indépendants. C'est pas quelque chose que je trouve irrationnel, mais ça crée pas une communauté. Enfin, ça crée plus difficilement une communauté. Encore une fois, c'est en particulier. Vous savez, parce qu'on ne peut pas qu'il y a beaucoup d'intérêt de la peau. Exactement. Et... ... ... ... ... ... ... ... Je m'attache plus au monde du service. C'est pas forcément... C'est là où il y a plus de travail, si tu veux. C'est-à-dire que, quand t'es chez un éditeur, t'étais chez un éditeur à ce moment-là ? Ouais, ouais. Voilà. Et quand t'es chez un éditeur, c'est différent, et... Je vais pas dire que j'ai rien à faire pour toi. Ça n'a rien à voir. Mais, euh... Je trouve qu'on est quand même plus bien, plus malnottis à partir du moment où on a un SSEI, ou euh... Ou en statut d'indépendant. Parce qu'il doit choisir entre sa liberté... Et... Et... Certaines indépendances financières, qui... Ici, on est pas de liberté. C'est peut-être vrai sur Paris... Ouais. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais... T'es seul. Enfin... T'es déjà un peu plus seul. T'es déjà un peu plus seul. T'es sûrement plus sûr qu'on a fait plaisir, mais... Pas de force. Je pense que c'est... C'est pas pareil. Mais... Une deuxième question sur la gouvernance. Ouais. Euh... C'est-à-dire, je suis rémunéré sur le travail que j'ai fait. Euh... Je veux dire, je suis rémunéré sur le travail que j'ai fait. Euh... Je suis rémunéré sur le travail que j'ai fait. Euh... Euh... C'est budgeté. Et si tu mets tout bout à bout, ça correspondra au salaire d'un RH. Mais voilà. C'est budgeté. Et... Plus la tâche ne trouve pas preneur, plus la valeur du point augmente. Très pour moi, j'ai une question. Euh... Euh... Concrètement, pour un départ que j'ai rejoint un vacillé... Euh... Euh... Qu'est-ce qui trouve des missions ? C'est la SA2 qui trouve des missions, ou c'est le même effort qui cherche ? Tu as deux possibilités. Si tu es la première, tu veux assumer entre guillemets ce rôle. Ce qui n'est pas forcément ce que tout le monde doit assumer. C'est-à-dire que si tu étais indépendant, qu'est-ce que tu feras ? Soit tu démarcherais une SA2 pour que le logement, elle, te fasse une mission. Elle te porte. Soit tu ferais ton propre commercial. Ce qui est aussi, finalement, ce que tu finirais par faire en gérant ta propre carrière. En gérant ta propre marque, on va dire. Donc soit tu as la possibilité et la volonté de faire ton propre commercial. Et donc tu vas t'aider, démarcher les gens, trouver les missions qui t'intéressent, etc. Soit tu vas le faire et c'est quelqu'un d'autre dans la structure qui le fera pour toi. Ce sera un marin, ce sera un géomatique, ce sera flouant aussi. Donc, le commercial, c'est une partie de la chaîne de droite rémunérée ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu dur à t'inquiéter. Ouais, mais bon, voilà. C'est ça, l'idée. La question sur les technologiques, c'est quoi ? C'est chacun a un goût ? Ouais, chacun a un goût et gagne. Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, mon avis, c'est assez simple. Encore une fois, c'est en détail d'implication, mais je vais bien rentrer. Il ne faut pas qu'il y ait de moins un. C'est-à-dire qu'on a moins un, zéro et plus un. Le système est fait de telle façon à ce que, si t'es vraiment contre la décision, on va en parler, c'est parce qu'il y a un problème. Voilà. Mais si t'es neutre vis-à-vis de la décision, on a un consentement. Voilà, donc t'as zéro et plus un. Tu peux soutenir la décision et tu peux être globalement à zéro. Si on est à une égalité parfaite, c'est qu'il y a un problème avec la décision. A fortiori, déjà, s'il y a des moins un, c'est qu'il y a un problème. Enfin, très bien sûr. Encore une fois, on est tous en traducte depuis 100 ans. Je peux reprendre la phrase de ce qu'il y a. Il ne fait pas aller mal. Tu ne vas pas mettre moins un juste pour bloquer une décision parce que... Sachant que le cas de ce système-là, c'est moins un, c'est l'éton, il doit être forcément constupié. On est souvent sur l'approche construti, il ne doit pas débattre. Et là, il y a vis-à-vis de la décision qui s'est implanté. Qu'est-ce qui manque ? Donc, le choix satisfait. Vraiment, c'est quatre. Parfois, ça verra en débat. Vraiment, c'est la contrainte. Si j'ai zéro et l'intérêt de fonctionner sur ce test qu'il n'y a pas de présentement, on commence à la justification sur le verre. Maintenant, on l'a fait, c'est par exemple. Et... Excuse-moi. Dans les 15%, c'est vraiment plus pour la boîte. Donc, dans les 15% c'est le tableau. Voilà. Dans ce qui est les frais comptables, c'est le tableau. Donc, il y a des tâches à grâtes qui fluctuent, je crois. L'économique. L'infrastructure. Juste... On n'a pas besoin d'en rendre les 10% ? Ouais, c'est ça. C'est juste les 10%, les 10% qui ouvrent le tour. Donc, il y a l'infrastructure dedans, il y a le système de points. Il y a un budget parce que, par exemple, dans une société française, il y a l'infrastructure que j'étais pour un peu d'heure. Et derrière, tu n'as pas grand-chose d'autre, en fait. C'est tous les 90% ou quoi ? Non, les 15% de time-up sont encore... Comment dire ? C'est ce qu'on met de côté pour le salarié. Par exemple, j'ai un time-up où je cotise. C'est quelque chose qu'on va utiliser, qui n'est pas utilisé par la boîte, c'est utilisé par la personne. Elle peut choisir de dépenser quand même. Ça lui appartient, ça ne va juste pas être assez directement au salaire. Et derrière, c'est quelque chose qui se concentre à l'innovation. Ça peut être du temps, ça peut être... Ça peut être du temps, ça peut être du temps. Non, 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 non. Ça peut être ce que tu veux. Du coup, tu dises bon. Je ne faisais que d'un problème. Oui, mais après, tu ne peux pas mettre des gens. Et d'ailleurs, on se remet tout encore. Il n'y a personne de plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a ? Personne de plus tôt. Euh, sans que je ferais pas. Ça me semblait sympa. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Le cas, c'est pas encore présenté. Je pense que, de toute façon, je partage à un salaire. Je vais vous dire. Je partage à un salaire. Non, mais c'est pas le sens du tout. C'est intéressant. Voilà. J'ai une question sur ces structures. Aujourd'hui, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau. Ça marche quand on a des petites études. Est-ce que vous avez passé les pensées au passage à l'échelle ? Parce que, vous pouvez pousser de faire des éléments à cause. Si on partage. Ce n'est beaucoup à partir des valeurs. On va avoir des problèmes au passage à l'échelle. Est-ce que vous avez pensé, c'est pas une problématique, mais les étapes à vous elles-mêmes ont fait, évidemment, avoir l'avis de ses pertes. Parce qu'on est, en général, aussi, avec l'énergie, les générations, tout comme ça. Est-ce que vous avez trouvé une approche sur un certain nombre de problèmes ? Le problème éthique de passage à l'échelle, c'est l'aspect environnement qui s'appelle de la sociocratie. Et on va rapprocher ça, on va dire, du concept de village. Et passer un certain moment, tu vas choisir ton village et le village sera une taille. Et vous ne pouvez pas communiquer les villages ? Non, on fera communiquer les villages. Enfin, je vais le dire, encore une fois, c'est pas figé. C'est quelque chose... Dans l'idée, pour l'instant, chaque village aura son champion, et son champion sera, on va dire, dégagé par la majorité du livre. Voilà. Et l'idée, c'est quand même de créer une structure, une dynamique de structure. Justement, essayer d'éviter d'être, on va dire, et l'avantage avec ce système qu'on a, c'est qu'on a la liberté d'indépendance, sauf qu'on a tapis le ressort d'avoir une structure derrière. Et c'est pas, c'est pas indodin, parce que c'est pas que une communauté de moyens, mais aussi une communauté français, on voit, pas forcément tous dans la même, dans les mêmes routes, mais dans la même direction. C'est sur le revenu annuel, en fait, ça se fait pas sur la forme de rétro. Pour l'instant, on gère ça sur la forme de rétro, et c'est pas annuel. On a fait tous les 6 mois. Après, on prépare. C'est ça. On est à plus tard, donc je crois qu'on va bien peut-être taper un an et demi. Ça fait 7 ans et demi. Ça fait 7 ans et demi. Est-ce que tu vois, la date de dépôt des statuts, voilà, c'est vraiment vraiment aussi. Voilà. Il y a une question, un salarié, un salarié, pas de salaire ? Si, il touche son salaire. Il est salarié. Il est salaire. Il y a une partie de salaire fixe et une partie de salaire. Tu touches effectivement, dans la pratique, tout ce que tu m'as rapporté. Seulement, nous, on a la nécessité de mettre un salaire. Vous êtes salarié. Donc, on va mettre un salaire et sous salaire, on va lui mettre de l'assuré. Voilà. Au fur et à mesure, c'est la fin. Si il revient toujours finalement un salarié qui est une mission, il convient le salaire pour plus de son travail. Déjà de son travail accumulé. Après, on est fait 6 mois. On est en train, on a laologically tout le monde. Si, on va roké. Merci.